Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode de Magic Duels ! On se retrouve après notre victoire dans l'histoire de Chandra Nala, où nous avions réussi sans trop de difficultés à finir la quête de cette pyromancienne. Et bien nous allons maintenant passer sur le dernier personnage du mode histoire de Magic Duels, qui s'appelle Nissa Revan. Vous êtes Nissa Revan, une guerrière de la tribu elfe de Joraga sur Zandikar. Ah j'ai pas tout lu pardon, ah je pensais qu'on pouvait tout lire. Alors je reviens ici juste pour lire la suite. Vous devez votre survie sur ce plan sauvage à votre robustesse et à votre pragmatisme. Cependant vous possédez un lien très étroit avec la nature. Vous commandez aux forces élémentaires un don que certains membres de votre tribu redoutent. Et bien nous allons voir donc ce dernier personnage. Les visions qui vous hantent vous laissent la désagréable sensation que les ténèbres vous pourchassent. Vous décidez de fuir les terres des Joraga afin de protéger votre tribu du mal qui vous poursuit. Au sortir de la forêt, vous détectez l'odeur caractéristique des vampires. D'accord donc nous allons sûrement affronter un jeu noir, un jeu à base de marée j'imagine. Et nous nous allons jouer un jeu elfe. On va voir ce que ça donne ensemble pour cette première partie. Allez. Voyons voir ça contre les pistères vampires. Alors ce sera lui qui jouera en premier. Donc forêt, alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a de beau ? Élu de Nyssa, de elfe. S'il devait mourir, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire à la place. Ok. Ensuite, invocatrice au cœur sauvage. 4, 4, 3. Je paye 8, elle gagne plus 5, plus 5 le piétinement jusqu'à la fin du tour. Waouh. C'est costaud ça. Rhinocéros fougueux. 5 d'invoque. Il ne peut être bloqué par plus d'une créature. 4, 4. Ok. La même. Et le dernier, 4 d'invoque. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Euh... Ouais, d'accord. Donc on a un jeu bourrin. On va garder la main. J'espère qu'on va avoir beaucoup de terrain, sinon on va être très mal. On a un jeu qui donc, j'imagine, prendra toute son ampleur en fin de jeu. Euh... Alors que les noirs, voilà, lui, il est un jeu rapide. Tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins, la vampire, elle gagne 2, plus 2, plus 1 et à l'intimidation. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on a pioché, on a pioché ceci. Cerf, clair, paissant. À chaque fois qu'un... Touche terre, tiens je connais pas ça. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sur votre contrôle, vous pouvez gagner 2 points de vie. Ah, c'est nice, ça. Ça, ça va être bien. Parce que ça va nous faire patienter. En attendant de pouvoir mettre les grosses créatures, si on a assez de terrain. J'aime... J'aime assez peu, moi, les jeux, en général, qui nécessitent beaucoup de terrain. Parce que... Je préfère... Je préfère les jeux qui sont... Qui sont rapides, quand même. Mais bon. On n'a pas le choix. C'est le mode histoire qui veut ça. On va... On va s'adapter. On va s'adapter. À chaque fois que le tracker de pouls attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Et ouais. Et lui, il attend pas pour... Il a déjà 3 créatures, nous on en a aucune. J'aime pas du tout être dans cette situation-là. Euh... Par contre, on va jouer notre... Ah mince ! 3 d'Avak. J'avais pas vu. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut jouer que l'élu. Que ce petit elf. C'est une 2-3, ceci dit. Il va nous permettre de bloquer un petit peu. Mais bon. On va pas pouvoir tout bloquer. Ah, il choisit de passer l'attaque. Lien de vie, 2-1. Ok. Donc, lien de vie, je rappelle, si j'inflige des dégâts à ses créatures, son personnage gagne autant points de vie. Que la créature subit de dégâts. Alors, cette fois-ci, on joue le machin... Le cerf clair... P100. Et donc, on pourra gagner 2 points de vie. Est-ce que j'attaque ? J'attaque. J'attaque parce que s'il bloque, il va perdre une créature. S'il bloque pas, il perd des points de vie. Bon, bah voilà. Prochain tour, je pense qu'il va attaquer avec la 2-1. Je ne la bloquerai pas. Je préfère garder sous la main cette créature qui me renforce. Voilà, j'avais vu juste... Je passe le blocage. Enfin, qui me renforce. Qui me donne des points de vie, disons. Impitoyable lustre-lame. Elle gagne plus de plus 1 tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins. Ok. Donc, son jeu est vraiment là pour être... Pour être renversé dès que j'ai moins de vie, quoi. Ça, c'est pour achever plus rapidement, quoi. Il a plus beaucoup de cartes en main. Ça, c'est le côté positif. Par contre, il a énormément de créatures sur le jeu. Ça, c'est le point négatif. Et bien sûr, je n'ai pas de terrain. Donc, c'est un petit peu pénible. Étant donné le type de jeu dont je dispose. Bien écoutez, je vais rattaquer. Comment il a gagné des points de vie, lui ? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Alors, ne lancez que si vous contrôlez au moins 2 vampires, détruisez la crête, faire cible et vous gagnez 4 points de vie. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouille, 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 ouille. Alors, je vais en bloquer un. Aïe, ouille, ouille. Alors, qu'est-ce que je bloque ? Pas celle-ci, pas celle-là. Euh, non. Alors, là, celle-ci, ça me permettrait d'éviter qu'ils soient boostés plus tard. Sauf qu'en fait, ceux-là, à chaque tour, ça m'inflige un point de vie. Donc euh... Parce que là, ils m'infligent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, je vais passer sous les 10, ceci dit. Je vais passer sous les 10. Allez, je confirme le blocage. Donc là, je vais prendre cher, hein. Je prends très cher. Et voilà, il a une 3, 2, ça y est, on est mal. Un terrain, un terrain. Donc là, je vais gagner 2 points de vie. Je repasse à 10, mais ça ne suffit pas pour lui enlever son intimidation. Alors, la créature gagne plus 5, plus 5, le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal, c'est une 4, 3. Donc je pense qu'on va jouer ça. Et là, je vais garder de quoi bloquer, hein. Je passe l'attaque. On ne rigole plus, nous sommes à 10 points de vie. C'est pas terrible. Et lui, il en profite, il attaque avec tout. Évidemment. Alors... Je suis déjà à 8. Est-ce qu'il peut me tuer ? 1, 2... Ah ouais, bah là, il me tue largement. Donc du coup, je bloque celle-ci. Elle a l'intimidation, il ne peut pas être... Ah purée ! Purée, purée ! Donc je bloque celle-ci. Avec celle-là... Je bloque celle-ci. Et avec celle-ci... Je bloque celle-là. Donc je vais me prendre 3... 4. Et je perds une seule créature. Mais je lui redonne des points de vie en plus. Ce qui n'est pas cool. Et lui, il va m'infliger un point de dégâts, non ? Voilà, donc... Du coup, il a une autre 3-2 intimidation. Donc au prochain tour, je suis mort. Ah non, c'est une 4-2. Au prochain tour, je suis mort. Là, je repasse à 6. Alors, 4-4. Une créature que vous contrôlez gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Et c'est pas contre une créature qu'un adversaire ciblé contrôle. Plus 2, plus 2. Alors, attendez. Il faut que je calcule là. Parce qu'il ne peut pas m'infliger 6 points de dégâts si je lui tue celle-là. On va les faire se battre ensemble. Voilà. Du coup... Il est à 26. Je passe l'attaque pour garder 2 créatures qui peuvent défendre. Il attaque. Il attaque. Donc... Ah oui, et puis la 3, je ne peux pas la mettre, quoi. Celle-ci, je ne peux pas. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Je ne bloque pas. Donc je passe à 2 points. Je suis très mal. En fait, j'ai mal joué. J'avais zappé que celle-ci, je ne pouvais pas la bloquer. Ok. Donc j'aurais dû bloquer celle-là. Parce que là... Si je n'ai pas un terrain... Terrain. Super. Donc je passe à 3. Je passe à 4. Sauf que là, au prochain tour... Au prochain tour... Au prochain tour... Au prochain tour, je suis mort, en fait. J'ai l'impression, les amis, que nous sommes cuits. Parce que là, il va m'attaquer. Je ne peux pas bloquer. Voilà. Donc du coup, je passe à 1. Et si je n'ai rien pour me débarrasser de ça... Et donc... Portée. Voilà. On a perdu, les amis. Un point de vie. Je ne peux pas bloquer une de ces créatures. Donc... C'est fini. C'est fini, les amis. Bon. Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une défaite ensemble. Mais... Après tout... C'est... Normal. Il fallait que ça arrive. Et... Son jeu était plus fort que le mien. Et donc, il faudra à l'avenir que je me méfie de ces créatures que je ne peux pas bloquer tant que j'ai 10 petits points de vie ou moins. Et bien voilà. Nissa est morte. Allez, c'est rien du tout, les amis. On se retrouve dans quelques instants pour la revanche. A tout de suite, les amis. Allez, c'est parti pour la revanche contre les pisteurs vampires. C'est moi qui commence cette fois-ci. J'ai plus de terrain. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas ? Cri primordial. La créature gagne plus un plus un pour chaque forêt que vous contrôlez. C'est bon, ça. Instinct sauvage. On l'avait déjà. Donc, on garde la main. On joue. Et c'est à notre adversaire. Alors, est-ce qu'il va pouvoir poser tout de suite des cartes ? J'imagine que oui, parce qu'il a un jeu basé sur la rapidité. Et moi, j'ai un jeu basé sur la lenteur. Donc, il va falloir faire avec. Il va falloir essayer de faire avec. Ok. Alors, pèlerinage de Nice. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de forêt. Révélez ces cartes. Mettez-en une sur le champ de bataille. Engagez le reste dans votre main. D'accord. Si vous avez au moins deux cartes éphémères, vous pouvez chercher jusqu'à trois terrains. Ah, c'est vachement bien ça pour accélérer du coup le jeu. Vachement bien. Hachement bien. Lui, s'il meurt, on le remet sous notre bibliothèque. Donc... Mais bon, pour arriver à la fin de la bibliothèque, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Lien de vie, ok. Alors, au prochain tour, on a trois terrains. On peut chercher, on peut faire le pèlerinage. On sait peut-être d'ailleurs ce qu'on va faire. Créatures gagnent plus un plus un. Je contrôle trois forêts. Ah, ce serait pas mal ça. S'il y a au moins deux cartes. Est-ce que je pourrais mettre deux cartes ? Non, je pourrais pas en mettre. On va faire le pèlerinage en fait. Ah bah du coup, je prends deux cartes. Et je mets deux cartes. Voilà. Euh... Est-ce que j'attaque ? Non. Je vais me protéger de ces bidules-là. Je vais pas attaquer. Comme ça, je peux bloquer si jamais lui a l'idée d'attaquer. Détruise une créature non noire si bien. Oh merde ! J'aurais dû attaquer. J'aurais dû attaquer. J'aurais dû attaquer. Et ça, c'est dommage ça. Ça, c'est très dommage. Ça, c'est très bête. Pour moi. Et ouais, du coup là, je me suis pris quatre de dégâts puisqu'il m'a infligé un point de dégâts supplémentaire rien qu'en attaquant avec celle-ci. Alors, par contre, ceci dit, on a cinq terrains et ça, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça pour quatre. Ça va lui faire un peu peur, peut-être. Non. On va mettre la touche terre d'abord. Et c'est tout. Pourquoi je mets ça d'abord ? Parce que j'ai plus qu'une forêt et que j'aimerais bien gagner des points de vie au prochain tour. Donc, du coup, je garde ça pour le prochain tour. Et je pourrais jouer les deux pour le prochain tour et donc booster celle-ci. Ah mince, pardon. C'est à moi de passer le tour. Je pourrais booster la créature avec mon éphémère. C'est plus un plus un. Ah, je pourrais m'en débarrasser de cette carte. Ouais, écoutez, je vais peut-être le jouer parce que du coup, je gagnerais. Ouais. Vous ne pouvez pas jouer des cartes de capacité pendant que je choisis ça avec la créature attaquée ou bloquée. Ah, je n'ai pas été assez rapide. Ah si. J'ai eu peur. C'est un peu cher payé pour une si petite carte. Mais bon. Ah oui, par contre, il va gagner vachement 2 points de vie. Aïe, 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 aïe. Oui, ça, je n'avais pas pensé à ça. Euh, bon, bah tant pis. J'ai peut-être pas si bien joué que ça. J'ai gagné 2 points de vie. Ça, c'est bien. Du coup, une créature que vous contrôlez gagne plus de plus de 2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Je vais d'abord mettre ma grosse bébête. Et je vais attaquer. Je confirme l'attaque. Bon, il passe à 22. Voilà. On peut faire mieux, les amis. On peut faire mieux. Ok, il nous remet la même. 1-1. Et s'il attaque avec, je prends 1 point de dégâts. Je gagne 2 points de vie. Et là, j'ai pas mal de terrain, donc je vais pouvoir jouer des créatures intéressantes. Alors, plus 2, plus 2. Et elle se bat contre une cible qu'un adversaire contrôle. Pas utile, je pense, pour l'instant. Donc, on va attaquer avec tout. Et on confirme l'attaque. S'il bloque pas, bah il se prend 6. S'il bloque... Bon, il bloque pas. Il se prend 6. Et moi, au prochain tour, je me prends 4. Je me prends 4 au prochain tour, sachant que je peux gagner... Ah, je peux peut-être... Est-ce que je peux jouer, ça ? Je peux peut-être le jouer, ça. Alors... Est-ce que je le fais maintenant ? Je me prendrais que 2 au prochain tour. Voilà, je me prends que 2 points de dégâts au prochain tour. Sachant que voilà, ça m'a... Voilà, ça me coûte 2. Bon. Sachant qu'au prochain tour, je gagne 2 points de vie. Par contre, j'ai plus 8 cartes dans la main, c'est assez relou. J'aime bien avoir un petit mètre là, mais voilà. Tant pis. Alors, tant qu'un adversaire, voilà. Alors, c'est ça dont il faut que je me méfie. Il faut absolument pas que je passe sous les 10 points de vie. Sinon, c'est la cata. Alors, je peux payer 8. Ah ouais ! Je peux payer 8. 1, 2, 4, 6, 8. Je paye 8, évidemment. Je peux m'auto-cibler. Je peux m'auto-cibler. Enfin, je peux cibler. Wouah ! 9, 8 avec le piétinement. Bon. Alors là. Là, je dis oui. Et je garde la 2-2 pour bloquer. Ouais. Je confirme l'attaque. Là, je dis oui. Eh ouais ! La puissance des 8 manas. Et il ne bloque pas. Il ne bloque pas. Il ne bloque pas. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose pour détruire ma créature. Enfin, moi, à sa place, je la détruirai. Il attaque pas. Et c'est à mon tour de jouer. Donc, on est bien là. Alors, on va jouer rien du tout. On va faire la même. Écoutez. On va faire la même. Et j'attaque avec... Alors. Si il bloque... Normalement, j'ai gagné, en fait. Là, j'ai peut-être gagné, les amis. Parce que même s'il bloque... Voilà. Il va me tuer une créature, mais il va se prendre 9 points de dégâts. Donc, j'ai gagné. Et ben voilà, les amis. Victoire contre les pisteurs vampires. Et voilà. Donc, c'est ce que je disais. Toute la puissance de ce jeu vert, c'est quand on a beaucoup de mana. Donc, ce qui m'a fait gagner, là, c'est la carte que j'ai jouée en tout début de partie. Pour aller chercher deux mana supplémentaires. Et en avoir tout de suite un de plus. Ce qui est vraiment un accélérateur de jeu très utile pour le jeu vert de Nyssa. Votre puissance élémentaire jusqu'ici réprimée. Ah, il manque un. Alors, attendez. Vous pouvez... Vous pouvez... Je ne sais pas quoi. Ces vampires ne vous traqueront plus jamais. À mesure que votre connexion avec la terre grandit, vous comprenez que les ténèbres ne vous traquent pas. Elles vous appellent. Un fléau s'est enraciné dans le continent d'Hakoum. Et c'est là que vous devez vous rendre. Ok, Magic, faudra régler un peu ça, là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Magic Duels. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada